Tout d'abord, je renclois à Dépoux sa fidélité envers l'œuvre presbytérienne auprès des enfants vulnérables au Kassai oriental. Depuis la conception de la nouvelle vision inspirée du processus de la planification stratégique de la CPC en 2017 et le premier effort pour son implantation dont les représentants locales, le révérend Tchibemba vous a donné un bref résumé. Le processus de la restructuration des lèvres a pris une ampleur considérable. Sa réalisation est accompagnée par la Direction des affaires sociales de la province et correspond au principe propagé par le ministère national des affaires sociales qui est l'approche communautaire protective. Pour préparer la transition des activités centrées sur les foyers au Kassai oriental vers nos pauvres à la base, nous avons tout d'abord pu réunir des 71 enfants qui étaient à ce moment-là au foyer de nos quatre synodes. Entre mai et septembre 2020, tous les 48 enfants dont les familles biologiques étaient déjà retrouvées. Par la suite, nous avons formé des familles d'accueil transitoires FAT dans les quatre synodes du Kassai oriental, avant de placer chez les 23 enfants qui étaient ainsi restés dans les foyers. Avec l'identification de la recherche, nous avons aussi pour eux réussi à retracer leur famille biologique et assurer leur réinsertion. C'est ainsi que tous les 71 enfants qui étaient au mois d'avril 2020 encore dans nos foyers sont maintenant dans leurs familles biologiques. Nous avons récupéré de la rue et des marchés et placé dans les familles d'accueil transitoires au sein de nos paroisses 23 nouveaux enfants. De ces enfants, quatre ont aussi déjà été réunifiés avec leurs familles biologiques et retrouvées. Pour trois, nous avons retrouvé leur famille et la médiation est en cours. Et pour les autres, c'est l'un de ces enfants qui a été accueilli au sein de la Pauasse Mouswakala par Maman Marie Chiamala. Chiamala La Pauasse Mouswakala L'Université 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 2 Travée Le C'est qu'est ce que nous a pas eu pour 6 C'est donc C'est building The formed Voilà un aperçu de la réalisation de la restructuration par rapport à l'encadrement des enfants nous confiés. Après avoir transféré l'encadrement des enfants de nos foyers vers les familles d'accueil au sein de nos paroisses, nous avons abordé la création de comités parociaux d'alerte et de vigilance sur les droits de l'enfant. C'est un nouveau volet dans notre œuvre pour la protection des enfants et la prévention de leurs habits, négligence et abandon. Pour renforcer les capacités des membres volontaires de ce comité d'alerte et de vigilance sur les droits de l'enfant au CAVD, nous avons lancé des formations de quatre jours dans chaque de nos quatre synodes. Pendant ces formations, nous leur avons pas seulement enseigné sur les droits de l'enfant, mais aussi conscientisé sur leurs rôles au sein de leurs paroisses et dans la communauté en général et leur collaboration avec les acteurs étatiques de la société civile et des autres communautés religieuses. Ainsi, les participants comprennent qu'ils font partie intégrale d'un vaste filet social pour diminuer la vulnérabilité des enfants. Alors, suivant la formation des 60 familles d'accueil transitoire, nous avons organisé la première formation des CAVD en novembre 2020 dans les synodes Eskassai, la deuxième en mai 2021 dans les synodes Loup Eskassai et la troisième pour les synodes Sud Eskassai a été tenue en novembre 2021. Nous espérons tenir la quatrième et dernière formation des CAVD dans les synodes Nord Eskassai d'ici mars 2022. Au total, nous aurons ainsi formé 768 volontaires pour les CAVD au sein de toutes nos Sanonandés paroisses qui sont tous devenus des défenseurs des enfants dans leur communauté. Avec les formateurs, nous avons établi un programme de formation constitué de six maudits qui sont enseignés par les juges des tribunaux pour l'enfant, les chefs de division des affaires sociales et mon collègue du bureau national catholique pour les enfants. Nos responsables de la CPC au Casage oriental ont participé à chacune de ces formations. À la fin de la formation, les participants des CAVD et des familles d'accueil transitoire reçoivent un brevet. Toutes les parties prenantes s'encagent par la signature des protocoles d'accords. Des acteurs étatiques et des responsables de la CPC jusqu'au président des comités paroisses et les familles d'accueil. Enfin, les membres des comités sont commissionnés pendant un guide de clôture. La responsabilisation des paroisses et leur appropriation de cette approche communautaire pendant les formations a créé un enthousiasme pour leur engagement à la base pour l'encadrement et la protection des enfants vulnérables. Enfin, la médiatisation des formations a sensibilisé la population en général sur l'erreur que les communautés de base doivent jouer pour la protection des enfants dans la société et la prévention de leur abandon. Depuis leur retour dans la paroisse, les membres des CAVD ont commencé à s'encager dans leur communauté pour tisser les filets sociaux avec les assistants sociaux de la DIVAS, les autorités locales et d'autres acteurs de services sociaux afin de défendre les intérêts des enfants dans leurs milieux respectifs. «F bucks—pockets de bauxerilaires et d'autres sensibilisants pour les enfants de la bauxerilaires et d'autres femmes n'hésitent pas dans leur vie. Donc, à ce moment-là, on se déchire des ventes, puis on va se soutenir. Des ventes, des ventes parfois, s'inflaient, de l'amour qui se sentent le travail, qu'est-ce que tu es titulaire, t'as fain, la fois-t-à-dire avec la famille. Des ventes, des ventes, des ventes, dans le volume de la vie dans le mode, Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne. Sous-titres par Jérémy Diaz ma part cela va fonctionner mais j'ai apporté pour me rejoindre je suis heureux un peu c'est très grand ils me souviennent ils me lui ont apporté et ils me battent je lui ai apporté L'approche communautaire a déjà tiré l'intérêt des responsables des oeuvres auprès des enfants vénérables au casse-là occidental, comme des responsables de l'équipe au niveau des renseignements généraux, des synodes et des presbytères. D'abord, notre synode était le siège des événements Kamwenanser qui ont emporté beaucoup de parents et ont laissé les enfants orphelins qui sont dans les rues aujourd'hui. Notre synode fait frontière avec l'Angola. Les parents fuient les familles qui sont en Angola et certains enfants sont refoulés de l'Angola vers ici. Ils ont besoin d'un encadrement et d'une éducation. Et notre synode aussi est le centre de la mine qu'on appelle mine de Kabandamusefou. Donc beaucoup d'enfants se réfugent dans la mine au lieu d'être à l'école. Dans les mines de Diamant ? La mine d'or à Kabandamusefou. La mine qui prime beaucoup plus sur le Grand Kassaï, la mine de Kabandamusefou. L'exploitation de l'or ? L'exploitation de l'or. Les enfants sont là, ils manquent comment ils peuvent trouver la possibilité. Et ils vont là-bas parce qu'ils n'ont pas d'encadre. Depuis longtemps, l'église n'a rien fait. Mais parce que j'ai appris qu'il y a une coordination qui s'occupe des enfants vulnérables dans la 30e CPC, j'ai été content de l'apprendre et je souhaite que cette activité descende jusqu'à chez nous pour sauver la vie des enfants. Parce que beaucoup d'enfants sont en difficulté. Ils sont vraiment délaissés et n'ont plus accès aux études qui forment les jeunes gens et les futurs cadres de ce pays. Ils ne sont pas. La plus grande difficulté auxquelles nous faisons face pour la réunification, même des enfants avec leur famille biologique, est la pauvreté profonde de la famille. Marquer la joie d'être réunis. L'enfant constitue un fardeau supplémentaire sur l'économie du ménage. L'une des craintes principales qui les fait hésiter est leur incapacité d'assurer l'éducation de l'enfant. C'est pourquoi nous faisons un accompagnement scolaire pour ces enfants encadrés et réunifiés à travers notre œuvre presbytérienne auprès des enfants vulnérables. D'abord, nous exhortons auprès des directeurs et des préfets de ne pas charger à ces familles l'effet scolaire. La coordination à l'éducation de la CPC au cassage oriental a déjà une politique pour les écoles primaires et secondaires presbytériennes. Au même temps, nous accompagnons les enfants tout au long de leur éducation de base avec un kit scolaire chaque année qu'ils rentrent à l'école d'un fonds qui doit être réapprovisionné annuellement. Un kit scolaire est composé de l'uniforme, mallettes, un peu de souliers et puis les fournitures de casses qui peuvent varier selon le niveau d'études de l'enfant. C'est ainsi que nous avons soutenu la scolarisation en 2020-2021 pour les 117 enfants auparavant encadrés aux trois foyers de la CPC en Boujimaï, Mouenaditou et Kabé-e-Kamouana. Après la réunification massive de l'année passée, ce chiffre est passé à 184 pour l'année scolaire 2021-2022. Dans ce chiffre, on a aussi écrit des enfants accompagnés par mes collègues au Kassai Occidental, Pasteur Madot Chakafoua et Pasteur André Magnaï. Pour la prochaine année, nous estimons atteindre des 110 enfants. Avec l'encadrement holistique des enfants vulnérables au sein de nos paroisses et la création d'un environnement sécurisant, la protection des droits de l'enfant, la vulgarisation des mécanismes appropriés pour renforcer les capacités économiques permettant l'encadrement des enfants vulnérables dans la communauté, constitue la troisième des quatre axes stratégiques identifiés pendant le processus de la planification stratégique de la CPC en 2017 pour adresser les causes profondes de la vulnérabilité des enfants. Il nous reste d'aborder avec les responsables du département de l'évangélisation et la vie de l'église et les autres départements, les institutions théologiques, les pasteurs et nos paroisses, la réflexion autour du quatrième axe, qui est la réorientation des croyances traditionnelles et des coutumes culturelles vers l'évangile, surtout autour des acquisitions de la sorcellerie et les rites de vivage selon les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous remercie.